Bien, bonsoir à tous, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à celles et ceux qui sont autour de la table. Nous voilà ensemble pour passer deux heures environ à discuter de deux romans, Le sourire et Magnus, écrits par Claire Daudin et Sylvie Germain. Autour de moi, deux étudiants, Taïtia et Louis-Alexis, pardonnez-moi. Voilà, pour ensemble approfondir notre découverte, notre lecture en vous donnant la parole pour nous aider à mieux comprendre vos oeuvres. Moi-même, je suis le père Éric Morin, je m'occupe dans cette maison de la formation. Alors c'est la quatrième année que nous faisons avec l'ENC Blomé une soirée de la sorte. Je suis très heureux, on en a fait sur l'image, on en a fait sur Kislowski, on en a fait sur le théâtre, sur la littérature aujourd'hui, les romans contemporains. Voilà, je suis très heureux de voir parmi nous M. Éric Barbier. Voilà, ça fait plaisir de vous voir parmi nous. On va commencer tout de suite par écouter un extrait d'un des livres pour nous mettre dans l'ambiance. L'objectif de notre échange, c'est de mieux comprendre comment vous nous avez offert ces oeuvres, comment vous les avez écrites, vos intentions. Et puis en écoutant les extraits, d'essayer de rentrer dans l'intelligence même de vos textes. Merci beaucoup en tout cas de nous les avoir offerts. Alors le premier extrait qui, je crois, est le tout début de Magnus, si je ne me trompe pas. Merci. D'un homme à la mémoire lacunaire, l'ont-on plombé de mensonges puis gauchis par le temps, hanté d'incertitude, et un jour soudainement porté à un incandescence. Quelle histoire peut-on écrire ? Une espèce de portrait, un récit en désordre, ponctué de blanc, de trous, scandé d'écho, et à la fin s'effrangeant. Tant pis pour le désordre. La chronologie d'une vie humaine n'est jamais aussi linéaire qu'on le croit. Quant aux blancs, aux creux, aux échos et aux franges, cela fait partie intégrante de toute écriture, car de toute mémoire. Les mots d'un livre ne forment pas davantage un bloc que les jours d'une vie humaine. Aussi abondants soient ces mots et ces jours. Ils dessinent juste un archipel de phrases, de suggestions, de possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur ni paisible. Une rumeur, ils chichotent tout bas, continuellement. Une rumeur montée des confins du passé pour se mêler à celles affluentes de toutes parts du présent. Un vent de voix, une polyphonie de souffle. En chacun la voix d'un souffleur murmure en sourdine, incognito. Voix apocryphe qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde. Des autres et de soi-même, pour peu qu'on tendre l'oreille. Écrire, c'est descendre dans la fosse du souffleur, pour apprendre à écouter la langue respirée, là où elle se tait, entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots. Merci beaucoup. Alors on a voulu entendre cet extrait et prendre un premier temps de conversation pour qu'on puisse parler du récit, de la manière dont, dans ces deux textes, les récits sont composés, dont la manière dont l'histoire et dont le lecteur est conduit par l'histoire. Alors, je vous laisse la parole. D'abord, c'est Benjamin. Pourriez-vous nous expliquer la logique de la disposition en fragments de l'œuvre et la numérotation discontinue de ces derniers ? Je vais vous décevoir parce qu'il n'y a aucune logique. Quand j'écris un roman, et c'est valable pour tous mes romans, et même en partie pour les livres qui sont plus du côté des essais, je pars vraiment, je ne sais pas du tout où je vais. Je pars d'une sorte d'image mentale qui s'est formée, qui s'impose à l'imaginaire. Et au bout d'un moment, je n'ai trouvé qu'une façon d'essayer de comprendre pourquoi une image, qui peut être tout à fait banale, s'incruste, s'impose comme ça. Et je me mets à écrire et souvent, je ne sais pas du tout où ça va aller. Je n'ai pas de plan. Et les choses se mettent vraiment en place au fur et à mesure. C'est vraiment, je fais totalement confiance à l'imaginaire. Il y a une sorte de logique, entre guillemets, folle, comme l'inconscient. Et il y a des auteurs qui peuvent construire avant un plan, qui savent où ils vont. Et il y en a, dont je fais partie, c'est une improvisation constante. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément. On arrive quand même à un récit construit, qui est structuré. Oui, mais Lacan le disait très bien, que l'inconscient est construit comme un langage. Le langage construit aussi. Moi, j'ai du mal, justement, à vouloir réintervenir d'une autre façon dedans, à la mesure où j'ai toujours fait confiance à cette sorte de déferlement qui vient de l'imaginaire, de l'inconscient. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le travail, en un sens, s'est fait en amont pendant des mois, voire des années, voire des décennies maintenant. Et c'est tout ce qu'on accumule comme impression, comme souvenir, comme blessure. On pourrait faire une liste énorme d'émotions, sensations, pensées, culture, pas culture, mais sentiments, etc. Avec l'oubli qui vient grignoter tout ça, qui vient tout transformer, qui vient tout bouger. Et puis, il y a quand même des éléments qui restent plus saillants. Des questions qui nous tourmentent, des questions qui nous tourmentent, et qui reviennent de livre en livre, sous des formes différentes. Et il y a tout un matériau qui est là, en amont, qui relève de la mémoire, de la sensibilité, de tout ce qu'on voudra. Et le travail consiste, quand le désir d'écrire vient, d'essayer de mettre en forme des... Moi, j'appelle ça souvent une sorte de bouffée d'inspiration. Vous voyez, ça vient comme ça. Et bon, il faut saisir le moment propice quand ça vient. Il faut être disponible. Et puis, essayer de mettre ça en forme. Et puis, après, de jour en jour, attendre... C'est presque, vous voyez, par bouffées nouvelles, mais qui sont plus ou moins consciemment nourries et déjà informées, préformées par ce qui a déjà été fait ou écrit. Alors, au bout d'un moment, il m'arrive, comme n'importe qui, de me dire, finalement, le récit va aller dans ce sens-là ou dans telle direction. Eh bien, non. Et particulièrement le livre, ce roman-là, Magnus, je suis allée de surprise en surprise constamment. Les personnages ont une sorte de vie propre qui, parfois, vous échappent et ils vont dans des endroits où on n'aurait jamais pensé aller. Mais est-ce que c'est donc ça le vrai réalisme, finalement, qui ne suit pas la chronologie du récit, mais qui prend tout son sens dans les disparités chronologiques ? Je ne sais pas s'il y a un vrai réalisme. Je ne sais pas ce que vous entendez par réalisme, déjà. Enfin, non, pas... Comment dire ? C'est juste qu'on pourrait penser que la chronologie du roman permet cet effet de réalisme. Or, chez vous, il y a cette vivacité prégnante de l'instant, mais qui, justement, paraît être créée par les disparités chronologiques. Oui, enfin, particulièrement dans ce livre-là, dans d'autres romans, ça ne m'est pas venu de... Dans mes premiers romans, il y avait une part, en plus, où une sorte d'imaginaire et de... Pas de surnaturel, mais une sorte de fantastique, un petit peu de réalisme magique, comme on avait dit, était dans mes premiers récits. Et puis, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus chronologique, c'est plus classique, il y avait des chapitres, par exemple, dans Jour de colère ou d'autres, il y avait des chapitres avec des noms, un peu comme on faisait pendant longtemps. Et puis, il y a d'autres... À chaque fois, c'est un peu différent. C'est très différent. Moi, je ne peux pas dire... J'ai une méthode ou j'ai une... S'il y a un lien, c'est par l'écriture ou des thèmes qui sont repris, mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment une méthode. Les livres, Magnus, quand il s'est commencé à se fragmenter, il s'est mis à se fragmenter presque dès la première page. J'étais la première déroutée et j'ai pensé que je n'y arriverais pas, ça me semblait très étrange. Et puis, finalement, ça s'est imposé, je me suis prise au jeu et c'est quelque chose qui me convient très bien, cette écriture en fragments. Mais après, je n'ai pas osé recommencer ce même façon d'écrire dans les livres suivants parce que je n'avais pas envie, soudain, de me dire voilà, je me suis trouvé une méthode et je vais me la réappliquer et je profite. C'était une facilité, mais j'y reviendrai peut-être. C'est pas trop. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Claire Daudin. Moi, je ne procède pas comme ça. C'est-à-dire que je ne fais pas confiance au jaillissement du récit. Au contraire, je réfléchis beaucoup avant et je dois savoir où je vais. Je dois savoir où je vais parce que j'écris un livre pour dire quelque chose. Et au départ, ce quelque chose est présent en moi comme suffisamment fort pour me donner l'énergie d'écrire, mais encore brouillé. Donc, le travail, ça va être d'éclaircir ce que je voulais dire. Mais je ne commencerai à rédiger que quand j'aurai quand même éclairci ça, en faisant beaucoup de lectures préliminaires, en faisant... J'ai presque un... À côté du manuscrit, avant le manuscrit, j'ai des cahiers pleins, soit de notes de lecture, soit surtout d'essayer d'élucider ce que je veux dire. Et quand je l'ai élucidé, alors là, je bâtis un récit. Et après, j'écris. Vous voyez, hein ? C'est pour ça que je n'écris pas beaucoup de livres, parce que ça me demande un très gros travail. Et que sans doute, il y a peut-être moins d'élan. L'élan, il vient vraiment au stade de la rédaction. C'est presque l'élan poétique de la formule qui jaillit dans le dernier moment. Mais tout le travail préparatoire, ça, c'est vraiment un travail auquel je m'astreins. Pour revenir à l'extrait qui vient d'être lu, j'avais une question par rapport à la figure du souffleur. Que symbolise-t-elle ? Est-ce une forme de Saint-Esprit ou une forme d'inconscient, une forme de transcendance ? C'est une figure que je trouve magnifique, celle du souffleur de théâtre, qui a disparu depuis longtemps, remplacée par l'atroce oreillette. Ça perd quand même beaucoup de sa poésie. Et j'ai toujours été très sensible à ce personnage du souffleur qu'il y avait au théâtre. Mais j'ai essayé d'écrire une pièce pour la première fois de ma vie il y a quelque temps, et justement autour d'un personnage de souffleur. Et je me suis parfaitement plantée. Il faut croire que je ne suis pas faite pour le théâtre. Mais bon, je resterai marquée par cette figure. Et oui, bien sûr, il peut y avoir des échos avec l'idée de l'esprit du souffle. Déjà, ça s'appelle le souffleur, le trou du souffleur, d'où vient le texte, d'où vient la mémoire. On peut le prendre comme une métaphore magnifique. Et dans la pièce que j'avais essayé d'écrire, effectivement, vers la fin, tous les personnages étaient assassinés, en fait, parce que ça se passe pendant une guerre, ce qu'on devine. Et quand les voix se sont eues du trou du souffleur, sortait plus qu'une sorte de nappe un peu de lumière, comme ça, de coulée de lumière, et quelques bribes de mots du prologue de Saint-Jean. Donc, oui, pour moi, ça renvoie toujours au verbe. Au commencement était le verbe. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce verbe ? Et c'est... Voilà, on tourne autour. Mais en même temps, je trouve intéressant, par rapport à des questions que peuvent se poser tous ces jeunes lecteurs, et déjà certainement parmi vous, d'écrivains, de voir qu'on peut fonctionner de manière... C'est aux antipodes. Là, c'est génial. Je suis souvent habituée à avoir des gens qui font différemment, mais à ce point-là, là, c'est... Et j'entends très bien ce que c'est comme type de travail. Je me souviens, Zola prenait une documentation phénoménale, travaillait pendant des mois pour se documenter chaque fois sur les sujets. Et là où il était le meilleur, finalement, c'est une fois qu'il abandonnait un peu tout ça. Il l'avait digéré, donc d'où c'est un énorme travail en amont. Il l'avait digéré. Bien sûr, on est obligé de chercher un peu de documentation. Par exemple, pour Magnus, il y avait un minimum de choses quand même à vérifier, les dates, ce qui s'est passé en Bourg, etc. Donc j'ai lu aussi bien des textes d'historiens qu'aussi des textes de romanciers. Et en même temps, il faut tenir à distance pour ne pas se laisser non plus trop imprégnés et inconsciemment se mettre à plagier d'autres auteurs. Donc, vous voyez, il y a aussi, il faut ruser constamment avec ça. Mais bon, moi, je me contente de dates ou de certaines choses. Et puis après, c'est là que je laisse. Mais c'est aussi très long, parce que je peux passer des jours et des jours devant, maintenant, l'ordinateur, un écran blanc et encore plus aveuglant qu'une page blanche, finalement, à attendre que des clics se fassent, qu'une de ces bouffées d'inspiration vienne. Et c'est un travail qui est finalement aussi long, je crois. Simplement, ça fonctionne autrement. On a recours à des capacités mentales différentes pour un résultat qui peut être semblable, c'est-à-dire on produit un roman à la fin. J'aimerais juste vous demander, vous avez dit donc, au commencement, était le verbe. Et dans votre inkipit, il y a ce morceau de phrase qui m'a beaucoup interpellée. Ce silence n'est ni pur, ni paisible. Une rumeur, il chuchote tout bas, continuellement. Et ça m'a rappelé cette parole du Christ dans l'évangile de Luc concernant le royaume céleste, où il est écrit, tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Est-ce qu'on pourrait dire que cette disparition de la chronologie est une vision de l'éternité où tout existe et advient en même temps ? En tout cas, dans votre inkipit. Je n'ai pas pensé à ça en écrivant, je vous avouerai. C'est souvent que nos vies, en fait, on les reconstitue. C'est comme des sortes d'îlots, vous voyez, qui surgissent, ou d'une sorte d'archipel. Et souvent, comme sont les îlots, c'est un peu comme l'iceberg, il y a ce qui sort, et qui est infime par rapport à la masse qu'il y a dessous. Et le romancier, il écrit dans ce livre-là, c'était un peu faire comme du cabotage, on va continuer dans la métaphore, faire du cabotage entre ces sortes d'îlots, vous voyez, mais il reste toujours des fonds, des fonds. Moi-même, j'ai été surprise tout douloureux par ce qui m'est arrivé dans ce livre. Déjà, dans la forme qui s'est imposée à moi, où j'étais vraiment, comme je vous l'ai dit, très désemparée au divin. J'ai dit, mais je ne peux pas tenir la route avec ça. C'était dès les premières lignes, parce que vous voyez, je ne savais vraiment pas ce que je racontais. J'aimais bien ce nom de Magnus, je délire sur un ourson, et puis d'un coup, j'ai dit, mais au fait, c'est qui Magnus ? Alors, c'était dès la dixième ligne, j'étais mal partie. Je me suis dit, mais c'est qui Magnus ? Donc, j'ai fait un décrochage, pour, d'un coup, c'était devenu le petit ours. Puis après, je me suis dit, c'est bizarre d'avoir décroché comme ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et après, voilà, ça m'a plu, je me suis prise au jeu. Ce n'était pas évident, ça a compliqué un peu de tout. Et puis, au fur et à mesure, le livre s'est bâti comme ça. Et finalement, comme il y avait des trouées dans sa vie, comme dans la vie de beaucoup de personnes, à commencer par celle de toutes ces personnes qui ne savent pas, qui sont leurs parents, ou parfois simplement même déjà un père, je crois qu'il y a en fait pas mal de personnes qui sont dans cet inconnu de leurs origines. Et c'était une sorte de quête de l'origine du personnage. Et je sais qu'il y a un moment, il est sur la piste. Moi, dans ma petite tête, au bout d'un moment, vous voyez, moi aussi, je me dis, voilà, je sais où je vais. Je me suis renseignée sur l'Islande. Je me suis montée un méchant roman que le père pouvait être un marin venant d'Islande, arriver dans le port de Hambourg, tout ça, ça pouvait aller. Je me suis acheté même une méthode d'assimile l'Islandais. C'est impossible comme langue. Impossible absolument. Bon, c'était assez rigolo de voir un peu des mots d'Islandais et tout. J'étais là, essayé de choisir. Donc, c'était clair, il allait. Et à un moment, en plus, il est dans un restaurant. Je me souviens, il y a des gens qui parlent une langue. On lui dit, mais c'est la langue que tu as parlé quand tu étais malade et tout ça. J'ai dit, bon, il était sur la piste. C'était bon, j'étais partie. Mais c'est là où on voit que les personnages vous résistent. Je m'engueule avec le personnage. Et je lui dis, tu bouges un peu, tu fais quelque chose là. Non, pas du tout. Je visualise tout. Donc, je vois le personnage qui presque se détourne vers le dire, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. J'étais très en colère. Je me suis vraiment vertement engueulée avec mon personnage. Mais bon, c'est toujours lui qui gagne. Et il n'en a fait qu'à sa tête. J'aurais pu forcer, me dire, non, non, voilà, j'ai décidé que c'était l'Islande. Non, on sent qu'il ne faut pas tricher. Vous voyez, même quand une idée vous vient ou qu'on s'est dit, je vais aller là. Et si en chemin, on sent que ça ne va pas, il ne faut pas tricher. Et ça, il n'y a pas de définition, de critères précis pour le dire. C'est une sorte de discernement entre beaucoup d'îmes, mais pas au sens des jésuites. Vous avez le droit même au sens jésuites. Et bref, voilà, peu à peu. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure du récit, que j'étais partie finalement sur une quête d'identité qui me semble effectivement indispensable pour pouvoir arriver à une sorte d'âge adulte. Quand même, c'est important de savoir d'où on vient pour pouvoir un peu avancer. Mais au bout du compte, il la dépasse complètement. Et à la fin, j'ai été moi-même à nouveau totalement surprise par ce qui est ressurgi et qui était, je pensais qu'il s'appelait Baldur. J'avais déjà avancé avec l'Islande. Baldur, ça sonne bien, c'est joli. Il y a un L au milieu. C'était très, très joli. Et quand à la fin, il écrit son nom, jusqu'au bout, quand même, je lui ai dit, il va écrire Baldur. Pas du tout, il l'efface. Et là, j'ai compris, il s'appelle Elie. Parce que c'est tout ce qui se passe avec Elie dans le livre des rois qui est là, qui attend une manifestation du divers. Enfin, j'imagine que vous connaissez tous ce passage. Donc, Dieu n'était pas dans le feu, pas dans le séisme, pas dans le grand vent. Mais cette fameuse voix de fin silence dont parle Lévinas. Et à la fin de mon récit, c'est ce qui se passe puisque ce petit moine lui demande d'écouter tomber une feuille sur de la mousse. Et à l'instant où il l'entend, il se voile. Et c'était en fait une réécriture très libre de ce passage qui m'a toujours beaucoup marquée. Et à la fin, ce personnage s'en va. il n'est plus dans le souci de son identité, de son origine familiale, on va dire, parce qu'il a frôlé une origine beaucoup plus ancienne, beaucoup plus fondamentale. Enfin, je parle un peu beaucoup. Avant d'entendre un extrait de votre livre, Claire Dodin, est-ce que vous vous fâchez comme ça avec vos personnages ? Non, pas du tout. Non, non, parce que je pense que mes personnages n'acquièrent pas ce degré d'autonomie. Mes personnages, ils sont là pour... En tout cas, dans le sourire, moi, c'est un roman que je qualifierais peut-être de fable. C'est un roman où les personnages sont là pas tant comme des individus. Certes, j'ai essayé de les caractériser, on en parlera plus tard, il faut quand même qu'ils agissent, mais chacun d'eux porte une attitude. Donc, ils portent l'attitude que je veux. C'est... Je le dis, c'est moi le chef, oui. C'est sans doute une démarche très différente qui doit donner aussi un résultat différent qui est peut-être moins romanesque et pourtant, on n'a pas trouvé mieux que le terme de roman pour décrire les histoires qu'on écrit. C'est un terme un peu fourre-tout. Je propose qu'on écoute un extrait de votre livre. C'est Priscille qui doit nous faire entendre. Je pense que ça nous permettra d'aller plus loin sur la relation que vous entretenez avec votre récit et vos personnages. L'extrait raconte l'annonce de la malformation de l'enfant juste après la naissance par la voix du narrateur puis du médecin qui annonce une condamnation irrémédiable à la mort. L'enquête généalogique a tourné court mais le sang a parlé. La science, en définitive, a eu le dernier mot. L'absurde s'est trouvé d'un coup élucidé. Le sort en chiffres, statistiques et probabilités. La formule lui destin sur un schéma simplifié. L'enfant traversière. Mais le petit garçon a-t-il seulement été déclaré ? L'infirmière en chef n'a pas omis d'indiquer aux parents qu'ils avaient le droit de ne pas l'inscrire sur leur livret de famille. Le fils de Violaine et José est atteint du syndrome de hurleur, maladie génétique transmise par le père et la mère, tous deux portaires à leur insu du gène incriminé. Cette maladie rarissime à l'issue fatale et précoce touche un enfant sur 150 000 bien que le gène soit présent chez une proportion plus importante de la population. Ce qui est exceptionnel, c'est que deux porteurs sains se rencontrent et transmettent à leur enfant les gènes qui, en s'associant, révéleront la tare. « Ainsi, tu aurais épousé, Violaine, n'importe lequel de tes soupirants et toi, José, une autre de tes conquêtes que le problème ne se serait pas posé. Tu aurais persévéré, Violaine, dans l'espoir d'un mariage flatteur. Tu aurais renoncé, José, à entrer dans la pharmacie de la Bastidette que le problème ne se serait pas posé. » Voyez ce schéma. Ces petits cercles roses d'un côté, ces rectangles bleus de l'autre représentent votre patrimoine génétique. Le gène de la maladie est grisé, vous le possédez tous les deux, mais en un seul exemplaire. En bas du tableau, les trois possibilités concernant votre descendance. Selon les lois de l'hérédité, il existe une chance sur quatre pour que vos enfants soient totalement épargnés. Deux, pour qu'à l'instar de leurs pères et mères, ils portent le gène responsable sans que ce dernier s'exprime, une pour qu'il développe la maladie. Et là, ce rectangle entièrement barré s'égile. Vous dites « le sang a parlé, la science a eu le dernier mot ». Pourquoi y a-t-il une impression de fatum total liée à une sorte de foi aveugle dans la science qui ne laisse aucun espoir à un miracle ? Est-ce une forme de dénonciation du progressisme scientifique dans cet extrait ? Le sourire, ça raconte l'histoire comme vous l'aurez compris de l'arrivée dans une famille d'un petit enfant qui est atteint d'une maladie génétique très grave sans espoir. Et le récit raconte la manière dont les membres de cette famille vont réagir. Et la question qui se pose, c'est de savoir si cette histoire peut avoir un sens, peut avoir une valeur, une beauté, alors que tout la condamne. Alors, le passage qui a été lu, effectivement, c'est le diagnostic. C'est le moment après la naissance où on entend le discours médical. Donc, certes, ce discours médical sonne comme un destin, oui, une fatalité puisqu'il n'y a pas d'issue. C'est une maladie répertoriée. Et une fois qu'on l'a élucidé, le sang a parlé parce qu'au départ, ils ne savent pas ce que c'est. Ils se rendent bien compte que cet enfant n'est pas comme il faudrait. Et donc, il y a une enquête généalogique, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on demande aux parents de rechercher dans leurs ascendances. Il n'y a pas eu des maladies bizarres. Et ça, ça ne donne rien. Et puis, on fait des analyses sanguines. Donc, le sang a parlé. Ça veut dire que c'est ce qu'on a mis dans les pipettes qui a finalement révélé la maladie génétique en question. Mais c'est sûr que ce que dit le sang ne laisse aucun espoir. Mais ça, c'est le discours du médecin. Ça ne va pas être le seul discours du roman. Sinon, ça s'arrêterait là. Mais ce discours-là, il est incontestable. Il est vrai d'un point de vue médical. il y a une fatalité médicale. Tout l'enjeu, c'est de savoir si c'est le dernier mot, justement. Et donc, dès ce passage, ce destin médical est mis en question quand même par le fait qu'il y a une voix qui s'adresse directement au personnage et qui est un peu ironique, qui leur dit oui, il aurait suffi que vous ne vous rencontriez pas, que José ne rentre pas dans la pharmacie puisqu'il est tombé sous le charme de la pharmacienne violaine et qu'il a épousée, pour que le problème ne se soit pas posé. Bon, alors, ça met en question qu'est-ce que c'est qu'une rencontre. Donc, le roman raconte aussi cette rencontre. Il la raconte avant et puis aussi ce qu'elle va porter comme fruit au-delà de cet enfant mal fichu. Et cette maladie donc de Hurler, est-ce que vous, enfin, pourquoi l'avez-vous choisie ? Parce qu'elle est quand même par exemple beaucoup plus rare que la trisomie 21. Pourquoi ce choix particulier ? Alors, bon, cette histoire, je ne l'ai pas inventée parce que j'aurais vraiment, je pense, un esprit bizarrement tourné à inventer une telle histoire. Elle m'a quand même été fournie par la réalité. Il y a des gens qui vivent des choses comme ça. Donc, j'avais été témoin de ce type, d'une histoire très proche, arrivée à des gens que je connaissais et des années plus tard, après une longue maturité, de la maturation, il m'est apparu que je voulais raconter ça. Bon, cela dit, la maladie de Hurler, je n'en avais jamais entendu parler et ce n'était même pas la maladie qu'avait l'enfant, le véritable enfant. Simplement, c'était une maladie du même genre. C'est-à-dire que je voulais une maladie bien horrible comme ça avait été le cas. Je voulais un cas, parce que ce qui m'avait frappé et ce que je voulais rendre, c'était le côté extrême, parce que dans la vie, il se produit, il peut se produire des choses extrêmes. Et ce sont ces choses extrêmes qui nous bousculent complètement, qui nous bousculent complètement et qui, là, en l'occurrence, moi, avaient déclenché en moi, mais sur une très longue durée, le désir d'écrire, d'écrire cette histoire. Elle avait un sens qu'à partir du moment où c'était vraiment un cas limite. Voilà. Est-ce que je peux répondre à ce stade ? Et dans un monde, enfin, dans notre monde, on vit de plus en plus des expériences eugénistes, eugéniques, je ne sais pas. Pardon, vous avez compris. On est tenté par l'eugénisme. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que, du coup, vous pensez avoir écrit une oeuvre engagée ? Est-ce qu'elle est engagée malgré vous ? Comment vous le voyez ? Alors, c'est sûr que dans le contexte très contemporain d'aujourd'hui, ça pourrait paraître comme une oeuvre engagée. Ça ne l'était pas du tout. C'est quand même un texte que j'ai écrit il y a assez longtemps. Il est paru en 2009, mais je l'avais écrit plusieurs années auparavant et les événements s'étaient même produits encore longtemps avant. Donc, ma démarche n'a pas été du tout une démarche engagée pour servir une cause. Pas du tout. C'était une injonction beaucoup plus profonde que ça. Et même à la rigueur, je n'ai pas d'idée sur la question. Simplement, oui, ce n'est pas un roman à idées. Ce n'est pas un roman d'idées. Ce n'est pas un roman à thèses. C'est une histoire. C'est, comment dire, c'est un éclairage sur une réalité qui, sous un certain angle, pouvait paraître et était apparue comme tragique, absurde, vaine, même à effacer. Alors que moi, j'avais vu que c'était une belle histoire. et donc, c'est ça que je voulais rendre. Et c'était ça mon feuille de route. Mais vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil que d'avoir écrit un roman engagé pour la défense de ceci, de cela. J'espère que ce que j'ai défendu dans ce roman, je ne voudrais pas que ça soit ramené à des principes, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important. Je ne sais pas si Sylvie Germain partagera mon avis, mais quand on écrit ou même quand on quand on crée ce qu'on crée, ce qu'on crée, l'œuvre, c'est quelque chose qu'on écrit parce que ce qu'on veut dire, on n'aurait pas pu le dire autrement. On n'aurait pas pu le dire autrement qu'avec le nombre de mots qu'il y a agencés comme ils sont. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le réduire à une pétition de principe. Sinon, on passe à côté. Donc, en ce sens, je ne dirais pas que c'est un roman engagé, mais c'est quand même un roman qui dit ce que j'ai voulu dire. Donc, il faut le lire pour le savoir. Parler de romans engagés ou de cinéma, etc., je crois que quand un auteur se met à vouloir trop être militant, en un sens, trop vouloir exprimer sa position sur certains sujets politiques brûlants, ça fait en général un très mauvais travail. C'est au détriment du romanais, c'est au détriment du cinématographique, c'est au détriment de... Moi, je me méfie d'un roman qui se veut philosophique ou qui se veut très politique. ça peut être intéressant, mais ça ne fait pas, sur le plan, en tout cas, pour revenir au plan littéraire, moi, je ne l'ai pas du tout senti comme un livre en ce sens-là engagé. Sinon, il me serait vite tombé des mains, je l'avoue. Ça n'a pas été le cas du tout. En plus, il y a des personnages très secondaires que je trouve extrêmement intéressants et attachants et je suis sûre qu'ils ont un peu échappé à votre feuille de route. Moi, j'aime mieux les feuilles d'errance. C'est la mère de José, ce personnage assez mutique et un très beau personnage parce qu'il est en creux, il se tient. mais fatalement, je pense... Est-ce que vous allez dire que Bernano, c'est un écrivain engagé et c'est un écrivain passionné ? Oui, totalement passionné, mais il ne démontre pas des thèses. Il est là avec toute sa passion, il jette ça dans ses livres, et ça doit dépasser cet engagement. En même temps, il faut qu'il y ait un peu de pensée, bien évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le travail d'un romancier, il y a une pensée derrière, il y a un jeu de valeurs ou de choses que des gens n'aiment pas, par exemple, l'œuvre d'un Houellebec, qu'on aime ou on n'aime pas. Je fais plutôt partie de la première catégorie, mais je m'y suis quand même intéressée parce que j'ai voulu essayer de comprendre un peu ce phénomène d'engouement. Il dit quelque chose de notre époque, ça c'est indéniable. Paul, il parle à ses générations de maintenant, il a capté quelque chose de l'ère du temps, du côté du fétide de l'ère du temps, mais bon, il y a de tout, et qu'il parle aux gens, et je l'entends très bien, il parle bien plus aux personnes de maintenant, à l'électeur de maintenant, que Claire Daudin et moi-même. Ça, ça va, nous on est un peu de l'arrière-garde là. Il va davantage parler à un plus large public, mais c'est bien qu'il y ait des voix différentes en même temps, je trouve ça très bien. et c'est un véritable travail, bien évidemment, en même temps, de romancier qu'il fait. Est-ce que lui, il réfuterait l'idée d'être engagé aux antipodes, un bobin ? Vraiment, je ne viens aux antipodes. Il rigolerait si on lui disait vous êtes un écrivain engagé. Il n'est pas engagé, il est engagé uniquement dans ses passions, dans ses propres folies, dans son amour des mots, son amour du monde et ses douleurs qui transcendent et qui le soulèvent grâce à sa création artistique. Vous voyez, c'est... Justement, dans Magnus, vous faites référence à de nombreux auteurs littéraires, philosophiques. Si vous ne voyez pas votre oeuvre comme une oeuvre engagée et militante, quelle est leur portée, quel est leur objet d'évoquer Shakespeare, d'évoquer... Parce que tous ces auteurs-là, comme vous-même, ou des cinéastes, ou des peintres, etc., nous nourrissent, on nourrit... En l'occurrence, mon imaginaire, ma pensée, notre pensée, elle est toujours tâtonnante et on pense, on pense parce que d'autres ont pensé avant nous et pensent autour de nous, on ne pense pas tout seul. On pense adossé à d'autres pensées, d'où l'intérêt quand même de faire tout un cursus d'études depuis la maternelle jusqu'au bac et au-delà si possible. Et donc, on pense adossé à tout un savoir qui nous est transmis et puis entouré aussi par d'autres, par nos contemporains. Il y a tout ça. Et parfois, un roman ne permet pas normalement de faire sans arrêt des citations. C'est absurde. Ça, ça relève plutôt dans un essai. Mais vu la structure de ce livre-là, j'ai pu... C'est une jubilation pour moi. J'adore faire signe vers des textes ou des auteurs que je trouve intéressants ou importants ou qui m'ont plu. Justement, ces références viennent dans le cadre de vos bouffées d'inspiration ou elles encadrent le récit parce que vous voulez qu'elles encadrent... Non, non, ça m'est revenu. Là aussi, quand j'ai commencé à avoir cette structure qui se mettait en place, d'un coup, c'est pour ça quand je dis qu'il faut faire confiance à l'inconscient, à l'imaginaire à la part de mémoire et d'oubli mêlé. Je me souviens, quand je l'envoie, il part à la recherche de ce père qui n'est pas son réel père où partaient des nazis souvent dans des pays d'Amérique du Sud, Amérique latine. Je l'envoie au Mexique. Le seul fait d'un coup, le Mexique, le Mexique, et ça m'a redéclenché le souvenir d'un livre que j'avais lu au moins 15 ans avant, que j'avais moyennement accroché qui passait au Mexique. C'est censé être le chef-d'oeuvre absolu de Pedro Paramo. Et je me souviens courir dans la maison où j'habitais à ce moment-là pour retrouver ce livre dans le fouillis total parce que ma bibliothèque, c'est un peu comme dans ma tête, il y a beaucoup de fouillis. Retrouver ce livre et j'étais là et je l'ai relu accroupi dans le couloir tellement il y avait urgence. J'étais là à le lire comme ça. Mais ce n'était pas prévu avant. C'est le fait que je me dise tiens, pourquoi pas le Mexique ? Hop ! Ça me rappelle cette lecture-là. Mais peut-être j'ai pensé Mexique parce que 15 ans avant, etc. Vous voyez, j'avais lu ce livre. C'est comme ça que ça fonctionne. Les feuilles de route sont très, très, très hexagantes. Elles sont très froissées souvent. Il y a des choses palimpsestes en plus dedans. Et comment vous êtes allée chercher le rabbi d'hamam de Bratislav ? Ah, c'est une de mes grandes passions. J'ai plein de passions. Non, mais racontez-moi comment le rabbi d'hamam de Bratislav arrive comme ça. Pour moi, c'était une bouffée. C'est là où j'ai commencé à... Je le cite dedans ? Ah oui ? Oui, j'ai pas mes lunettes, mais enfin, je devine. Oui, mais je le cite souvent, le rabbi d'hamam de Bratislav. Je ne sais plus. Vous savez, quand on s'intéresse, on a quand même des attirances. C'est pareil. Mais au début de mes études, je suis partie complètement à temps. J'ai fait de la philo. Bon, mais au tout début, je ne savais pas trop où j'allais, ce que j'allais faire. Quand j'ai envisagé de travailler sur le thème du visage, je ne savais pas trop où j'allais. À l'époque, on parlait beaucoup de Deleuze, Guattari, etc. Et je pensais aborder ce thème du visage un peu à la manière d'un Deleuze, Guattari, des surfaces, les trous, etc. Et puis, ce n'était pas mon truc. Je veux dire, j'ai senti que ça n'allait pas. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui est immense, un des plus grands penseurs, du XXe siècle qui s'appelle Lévinas et puis qui avait travaillé et fait toute son œuvre sur le thème du visage. Mais s'il y avait ça, c'est parce qu'en amont, j'ai toujours été intéressée par la peinture, la représentation du visage, par le cinéma. Chez les cinéastes qui me touchaient, c'était des gens comme Dreyer, comme Bergman, où le travail sur le visage est toujours extrêmement important. Et voilà, il y a quand même des cohérences derrière le fouillis apparent. il y a toujours des cohérences. Et c'est pareil avec les lectures. Je suis partie un peu à tâton et sans trop savoir au début, sans être vraiment guidée, j'avais besoin. Chaque fois que je trouvais des textes d'auteurs de ce qu'on appelle le racidisme, ça me parlait énormément, ça me touchait particulièrement. Ça ne va peut-être pas toucher d'autres personnes ou ce qui va toucher d'autres personnes va moins me parler. Voilà, c'est comme ça. Donc, Rabbi Narman de Braslav a fait partie de ces auteurs que j'avais certainement découverts pour une citation faite, vous voyez, dans un livre qui renvoyait et du coup, ça m'a frappée. Donc, je suis allée chercher. C'est comme ça qu'on découvre. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert Étier et le Soume. C'était à cause d'une toute petite note dans un texte par la personne qui avait traduit le livre ou qui avait établi des notes. Je dis toujours qu'il faut vraiment lire les notes des livres avec attention parce qu'on peut découvrir des perles là-dedans. Et vous, Claire Dodin, vous avez beaucoup d'œuvres d'art qui sont mentionnées. Comment les convoquez-vous ? Est-ce que là aussi, c'est vous qui commandez ou vous les laissez venir par des souvenirs ? Ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est vraiment quand je veux signifier quelque chose. Oui, je le choisis. Je réfléchis à ce que je vais écrire et en l'occurrence, dans Le Sourire, oui, il y a, je ne sais pas si on va lire le passage, mais à un moment donné, il y a la contemplation d'une mise au tombeau, d'un groupe sculpté. Bon, évidemment que j'ai... Oui, c'est signifiant parce que ces personnages de la Vierge et puis des disciples qui sont autour du cadavre de Jésus vont interpeller ceux qui les contemplent. Mais je vais me permettre de revenir sur le acidisme, bien que ça n'ait aucun rôle dans Le Sourire, mais ça, c'est un point qu'on a en commun. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a en commun très profondément, d'avoir été happé par cette littérature juive qui est à la fois spirituelle, qui est une littérature spirituelle. C'est-à-dire que c'est vraiment une littérature, ce sont des récits acidiques, des petites fables, et avec une portée spirituelle immense. Et je pense que dans le corpus chrétien, on n'a pas l'équivalent. Et pour un autre livre que j'ai écrit après Le Sourire, je me suis plongée là-dedans. Et donc, ça m'a beaucoup touchée de retrouver cela chez vous. Parce que, voilà, c'est pas... Ça veut dire beaucoup d'avoir, de communier dans ce corpus-là. Et je suis d'accord que quand on écrit, quand on est écrivain ou qu'on essaye de l'être, ça fait partie de l'expérience de la création que de se plonger dans d'autres univers qui vont nous nourrir, nous émerveiller, nous captiver, nous énerver, nous faire voyager. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui se passe dans le substrat. Après, bon, chacune fait sa façon. mais je pense que là, tout artiste vit ça, ne peut lui-même créer, être fécond qu'après avoir vécu cette expérience de découverte et d'immersion dans d'autres univers. Pour moi, c'est très important. Et l'univers acidique, ça a été vraiment aussi une source magnifique, une découverte magnifique, jubilatoire et une source d'inspiration par la suite et même un modèle. j'aimerais savoir faire ça. Alors, justement, vous avez parlé de fables et en vous lisant, j'ai trouvé que vous aviez une écriture très éliptique, presque comme dans un conte. On a le mariage, la naissance, la vie, la mort du petit gil. Et est-ce qu'on pourrait parler d'une écriture de l'apaisement qui prend son sens dans cette continuité, dans ce tout global ? Si vous en parlez, c'est peut-être qu'on peut en parler. Peut-être que vous l'avez senti comme ça. Ce n'était pas tout à fait ce que j'ai cherché. Mais encore une fois, peut-être que des choses m'échappent. Moi qui suis toujours dans le contrôle, certainement que beaucoup de choses m'échappent. C'est vous qui m'apprenez. C'est vous les lecteurs qui m'apprenez ce qu'il y a dans mon texte. Il y a une autre problématique qu'on voudrait aborder avec vous, c'est le choix des prénoms. C'est essentiel pour Magnus, mais c'est aussi très important pour le sourire, je crois. Le choix des prénoms. Alors, qui commence ? Taïsia ? Quelle est la portée symbolique ? Ah, Taïsia, oui, excusez-moi. Je me trompe de prénoms. Quelle est la portée symbolique justement du prénom Magnus ? Donc, est-ce qu'il y a une forme de grandeur ? Non, je n'y ai même pas pensé. Je ne sais pas pourquoi. Ce Magnus, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, c'est plutôt un prénom scandinave, d'où mes délires après dont j'ai parlé tout à l'heure. j'aimais bien ce prénom. Je le trouvais effectivement, ça veut dire grand. C'est bizarre d'ailleurs, il n'y a pas le prénom Minus. Il devrait y avoir aussi. Bref, Magnus, je disais, non, j'aimais bien ce prénom. Je ne sais pas. Il m'est venu comme ça. Le prénom Magnus, on peut trouver des prénoms plus intéressants, plus beaux, plus tout ce que vous voudrez. Il m'est venu comme ça et il m'est venu avec l'image du personnage. Donc, bon, je l'ai gardé. Voilà, je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Quand il décide de s'appeler Adam, je sais bien que c'est lui qui commande. Mais enfin, vous avez quand même écrit le mot à ce moment-là. Là, j'ai écrit le mot. Le problème, je cherchais un prénom. Il n'y a pas tant de prénoms que ça qui puissent se passer dans plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs... Il n'y en a pas tant que ça. Donc, effectivement, c'était peut-être un peu trop facile d'ailleurs, Adam. Mais c'est un très beau prénom. J'y suis sensible parce que, par exemple, en Pologne, c'est un prénom très courant. Chez nous, personne ne s'appelle Adam. Enfin, en France, ce n'est pas un prénom qui se donne, mais dans d'autres pays. Moi, je connais plein même de jeunes personnes de vos âges qui s'appellent Adam. J'ai un mari polonais et j'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes personnes s'appelant Adam. Donc, ça ne m'a pas semblé bizarre, plus bizarre que ça. Alors, après, oui, il joue sur les prénoms. Mais vous voyez, quand à la fin, je m'étais dit, j'avais choisi ce bal d'ours. Je trouvais que ça sonnait bien. C'était beau. Et ben non. Et là aussi, je vous dis, j'étais complètement paumée. Quand il a tout effacé, je l'ai vu. Il écrit avec son doigt. je vois ce L et au moment où il a fait le L, il glisse et il efface tout. Là, bon, c'est la deuxième fois qu'il me fait le coup. Ça commence à bien faire et tout. Et le petit moine qui n'en faisait aussi qu'à sa tête, qui lui aussi a débarqué d'un ancien roman fait presque 20 ans avant. Le décompte s'est fait dans ma tête. Je le quittais à 18 ans à la porte d'une abbaye. Il revenait, il était non ingénieur. espèce de petit fou là. Mais il a débarqué vraiment à la limite comme vous savez, une abeille d'eau aussi, peut-être toutes les abeilles dedans. Et puis voilà, il m'a obligée à tout réorganiser et tout ça. Et lui, je sentais qu'il ricanait de moi. Oui, les personnages sont comme ça. Il se foutait de moi alors de dire vas-y, ça va être ton bal d'eau. Mais lui, il savait que ça serait Elie. Bref, au moins là, c'est un public qui voit qui est Elie, le prophète Elie, parce qu'évidemment, j'ai eu une chance immense. Je reçois un des plus beaux prix qui soit, c'est celui des lycéens. Alors, j'ai eu intervenir dans pas mal de lycées. Évidemment, à chaque fois, j'ai eu droit. On me demandait pourquoi cette fin ? On ne comprend pas, on ne comprend rien. Et je devais expliquer ce que c'était. Il y en avait certains même déjà de leur dire ce que c'était que la Bible. et puis le livre des rois et ce passage que je trouve pour moi, c'est des passages vraiment fondamentaux parce que si tout le monde réfléchissait, méditait ce passage, un Dieu qui n'est plus qu'un souffle de fin silence qui passe comme ça ne peut en aucun cas permettre la moindre violence. C'est bien évident. c'est une définition entre guillemets parce que ce n'est pas une définition mais c'est une sorte de indication de ce que peut être l'idée de Dieu que je trouve absolument admirable parce que ça c'est de l'ordre du souffle, c'est de l'ordre de la vie, c'est de l'ordre de la lumière, c'est de l'ordre de l'impondérable et on ne peut pas le saisir, on ne peut pas, c'est impossible de faire une arme avec un souffle de fin silence. Voilà. On a un peu dévié là. Je voulais juste très rapidement revenir sur le prénom d'Adam. Adam, c'est quand même le premier homme et il symbolise à la fois l'espoir et la chute de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas ce qui caractérise le personnage ? Après, comme disait Claire, c'est vrai, ce sont les lecteurs qui nous éclairent sur nos livres, on est d'accord ou pas. Parfois, on se dit tiens, je n'y avais pas pensé, ça c'est pertinent. Parfois, non, ça ne nous dit vraiment rien, mais tout simplement parce que le lecteur parle aussi avec des références que nous, on n'a pas. Vous êtes déjà nourri de lecture, doué d'une sensibilité qui est la vôtre et qui peut être très, très différente de la mienne, de celle de Claire Daudin. on va projeter ou on va voir des choses que l'auteur n'a pas spécialement mis. Parfois oui, parfois non. Moi, je le ressens sans arrêt au cinéma. Là, récemment, j'ai une amie, je l'avais incité à aller voir l'apparition. Elle m'a appelée pour m'engueuler, pour me dire à quel point elle avait trouvé ce film nul, l'actrice mauvaise, etc. J'étais très, très étonnée de sa réaction. Et elle a vu ce film à partir de critères qui lui sont propres. Et moi, je l'ai vu à partir, j'y ai vu du Bernanos, du Claudel, des références qu'elle n'avait pas et qu'elle n'avait pas envie d'avoir. Donc, vous voyez, on peut magnifier un travail, un film, une oeuvre d'art, un livre. On va le magnifier parce qu'en fait, on y apporte peut-être nos désirs, on y projette beaucoup de choses où ça correspond à notre sensibilité à ce moment-là où on le voit ou on le lit. Et puis, d'autres, au contraire, vont le rejeter ou y être totalement insensible. Voilà. Frère Jean, qui est un moine prophétique qui accompagne Magnus dans sa libération spirituelle, est-il une figure de Saint Jean-Baptiste et justement, ferait-il revenir Adam, comme Taïsia vient de l'expliquer, au Jardin d'Éden ? Vous voyez, vous parlez avec une grille de lecture qui est déjà très nourrie culturellement. En même temps, c'est moi-même qui vous dis m'est venue cette idée parce qu'il y a vraiment deux images dans le Premier Testament qui sont pour moi fondatrices. Il y a ce passage du Livre des Rois avec Élie et puis la lutte de Jacob au guet du Yaboc. Pour moi, c'est vraiment les deux temps extrêmement importants, fondateurs et du coup, comme c'est très important, certainement, ça revient pour moi dans des romans, ça revient de manière diverse, plus ou moins lisible ou autre, mais vous-même venez avec encore d'autres clés de lecture, d'autres références auxquelles, moi, je n'ai pas pensé. Je peux vous dire celles auxquelles j'ai pensé ou qui me sont devenues évidentes en écrivant, Élie, donc, mais là, non, je n'ai pas pensé à ça et Adam, c'était plutôt une commodité. Ça me gênait même un peu que ce soit très connoté le prénom d'Adam, mais je vous l'ai dit, pour moi, c'était devenu assez familier du fait de connaître plusieurs Adams. D'ailleurs, on les surnomme Hadash, le petit surnom d'Adam en polonais, c'est Hadash, parce qu'il était assez, il pouvait passer partout, enfin, en Europe, c'était un prénom assez commode, même si certainement, inconsciemment, derrière, mais un inconscient qui est culturel, de toute façon, notre inconscient, il est fatalement aussi très culturel. Donc, je suis désolée, vous nous prêtez parfois des intentions ou des connaissances que nous n'avons pas. Alors, moi, j'avais une question pour vous, Claire Daudin, sur le rapport entre vos personnages. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de dialogue dans votre roman et je voulais vous demander si c'était une forme de traduire le tabou, peut-être, de la maladie au sein de la famille qui se résout plus ou moins. Je ne crois pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Mais la question est tout à fait judicieuse. Je vous remercie de la poser parce que la question du dialogue, de la place du dialogue, c'est une question que je me pose parce que je sais bien que je mets très peu de dialogue dans mes écrits. Ce n'est pas uniquement propre au sourire et ça me pose des vraies questions parce que je me dis quand même, dans un roman, normalement, il devrait y avoir des dialogues et moi, pourquoi je n'en mets pas ? C'était une des premières remarques que m'ait faite mon mari quand il a lu le sourire alors que c'était encore qu'un manuscrit. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. J'avais bien compris que dans sa bouche, ça voulait dire que ça manquait. Et pourtant, je n'en ai pas mis davantage ni dans les textes suivants. Donc, ce n'est pas relié au tabou de la maladie. C'est plutôt relié à ma façon d'écrire. Mais, je serais bien en peine de justifier. C'est comme ça que je fais. Ça rejoint peut-être ce qu'on disait sur les personnages, que je ne veux pas trop leur laisser d'autonomie, les laisser devenir des êtres indépendamment de moi. donc, pour moi, le dialogue, c'est un petit, serait un peu artificiel. Je ne sais pas si c'est un manque de maturité dans mon écriture ou si c'est que simplement j'écris autrement. J'espère que c'est plutôt ça. Et puis, je pense que sur la maladie, beaucoup est dit dans le livre. Ça ne passe pas forcément par les dialogues entre les personnages. le dit du livre. Il est dispersé partout, mais il n'a pas besoin, enfin, il se dit autrement que dans un échange entre les personnages, notamment parce que dans le dialogue, on est obligé quand même d'être réaliste. Or, pour moi, écrire, c'est jamais calquer le langage courant parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et je pense que l'écriture littéraire, elle en dit plus parce qu'elle est poétique, parce que les mots sont agencés de telle sorte qu'ils font surgir plus de sens que dans le simple échange. Et ça, dans le dialogue, à moins d'être vraiment de faire du méterlinque, mais c'est moins facile à tenir, je trouve. Et du coup, le choix des prénoms pour vos personnages ? Ah oui, le choix des prénoms, il n'y a pas beaucoup de personnages, ils n'ont pas tous des prénoms d'ailleurs, il y en a qui restent anonymes. Je pense que, dans un texte littéraire, on peut, comme Sylvie Germain, faire confiance au récit, mais même si on fait confiance au récit, rien n'est arbitraire. Donc, le choix des prénoms, c'est typiquement un exemple où, même s'ils nous sont venus, qu'on n'a pas pris le calendrier pour chercher celui qu'on viendrait, ils nous viennent, ça a un sens, ça peut être un sens, parce que ça sonne bien, un sens uniquement euphonique, mais enfin, c'est celui-là et pas un autre, ça n'aurait pas pu être un autre. Donc, bon, cela dit, dans le roman, la mère s'appelle Violaine. Pourquoi Violaine ? Parce que c'est une femme qui est caractérisée par sa douceur et je trouvais que dans le prénom Violaine, il y avait cette douceur. En plus, Violaine, c'est un prénom claudélien. Je n'aime pas beaucoup Claudel, mais là, je trouvais que ça m'a bien convenu qu'ils me fournissent ce prénom-là. José, le mari. Alors là, j'en ai fait, c'est un personnage qui est d'origine portugaise, parce que ce père, parce que dans le roman, il y a une différence sociale entre les parents parce que ça fait partie de chacun va réagir face à l'événement de la naissance de l'enfant différent en fonction aussi de son éducation, de son milieu. Et donc, là, il y a un contraste entre les deux. Elle a les filles de médecins, une bonne bourgeoisie provinciale et lui, il est d'un milieu beaucoup plus moderne d'Est. Donc, il n'a pas de père. Sa mère est femme de ménage. C'est le personnage auquel Sylvie Germain faisait allusion tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un beau personnage qui s'est imposé. Je le reconnais. Elle n'a pas de prénom. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de prénom. elle a un nom. Et elle s'est vraiment imposée comme une figure par une présence très particulière puisqu'elle ne dit rien. Et elle est pourtant très présente. Bon, mais enfin, son fils, il s'appelle José. Il s'appelle José parce que son père était portugais. C'est tout ce qu'on sait de ce fameux père. et aussi parce que José, ça ressemble à Joseph. C'est même le même prénom. Et que je voulais pour ce petit garçon et pour cette jeune mère, je voulais une figure de père qui soit vraiment le père nourricier et le père qui va assumer son rôle protecteur. D'ailleurs, il n'est pas charpentier, mais enfin, il fait des maisons. Il est entrepreneur en bâtiment. Et ça aussi, donc là, c'est vrai que José, c'était clairement, il était clairement sur le modèle de Joseph. Quant à l'enfant, je l'ai appelé Gilles. Gilles, pour moi, c'était le Gilles de Watteau. C'est le simple. C'est le simplé, mais enfin, c'est quand même une figure de l'innocence et de, voilà, c'est... je crois que... Et puis, oui, Lucie, Lucie Esparbès, la vieille amie de la famille, celle qui va endosser la posture de la révolte par rapport à cette naissance, qui est à la fois une femme scientifique et aussi une femme qui a eu une vocation religieuse manquée. Elle s'appelle Lucie, comme Lucifer, parce qu'elle est à la fois une porteuse de... Elle porte une certaine flamme, c'est une femme très passionnée, mais sa flamme parfois brûle, parfois éclaire et, bon, voilà, enfin, on peut aller loin comme ça. Merci bien. On va entendre un autre extrait pour prolonger notre réflexion à partir d'un thème que vous avez déjà abordé explicitement, c'est celui des réécritures bibliques et de la place de la Bible dans la manière dont vous avez écrit vos œuvres. Le bombardement de Hambourg en juillet 1943, nommé par les alliés Opération Gomorre est décrit ici en parallèle avec la destruction de Gomorre dans la Genèse. Hambourg à l'heure de Gomorre. L'opération de destruction s'est appliquée à se montrer à la hauteur de ce titre de désastre. Elle a fait surgir dans la tièdeur d'une nuit d'été un opéra monstrueux aux actes si précipités qu'ils ne se distinguaient pas les uns des autres. Adonai fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu venant de Adonai du ciel. Et il renversa ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Parmi les habitants, il y a un petit garçon de cinq ans et demi. Il dort, recroquevillé autour de son ours en peluche dans une cave bondée de gens. Mais les caves sont des abris dérisoires, des pièges à rats quand tout s'effondre par-dessus. Et les rescapés se ruent hors de l'antre jonchée de corps broyés. Ils s'enfuient dans les rues que ne bordent plus que des chicots de murs fumants. Ils courent, agarres et hurlants, renfloués le vacarme de Gomorre où des cris n'en finissent pas de jaillir ici-là, de se taire brusquement. De reprendre ailleurs, autre et cependant toujours semblable. Le petit garçon arraché à son sommeil court sans rien comprendre et mêle ses pleurs au grand vacarme ambiant. Ses pleurs se font sanglots quand la main qui tenait la sienne le lâche soudainement. Il est seul dans la foule, si seul dans son cauchemar, car il dort encore, il dort debout, en courant et criant. Mais ses pleurs cessent d'un coup quand il voit la femme qui lui tenait la main se mettre à valser dans la boue les gravats avec un gros oiseau de feu accroché à ses reins. Le rapace déploie ses ailes lumineuses et en enveloppe la femme des cheveux aux talons. Devant ce rapte d'une vélocité prodigieuse, d'une beauté féroce, le petit garçon avale sa salive comme un caillou et avec tous les mots qu'il connaissait, tous les noms. En évoquant des épisodes noirs de l'histoire du XXe siècle comme le bombardement d'Ambourg et considérant que dans un de vos ouvrages parus en 1996 Les échos du silence vous semblait interroger le silence de Dieu, Magnus est-elle une oeuvre apophatique dans la mesure où on pourrait se demander comment vivre avec un Dieu silencieux ? Je crois que ça fait partie du fond sans fond parce que c'est là c'est vraiment le fond sans fond d'où vient ce besoin ce désir d'écrire qui peut nous porter oui il y en a d'autres qui vont exprimer ce tourment ce questionnement via d'autres modes d'expression et puis il y en a comme Claire Daudin moi-même de bien d'autres c'est via l'écriture via le langage oui d'ailleurs ce livre Les échos du silence j'avais écrit à l'époque deux ou trois romans je crois et un jour c'est un éditeur de chez Desclés de Brouwer certains le connaissent peut-être il s'appelle Marc Le Boucher certains dans la salle certainement connaissent le nom de Marc Le Boucher et qui m'avait appelé il avait été un lecteur assez attentif de mes premiers romans et il m'avait proposé d'écrire un livre qui ne soit pas une fiction sur le thème du silence ça m'avait étonnée sur le coup j'ai dit non en me disant j'ai pas la capacité je saurais jamais faire et tout et puis ça m'avait quand même séduite intéressée et du coup j'ai fait ce livre mais ce thème du silence oui moi il m'obsède enfin il me tarot depuis très très longtemps et il fait partie du travail de l'écriture on est dans le paradoxe complet comme on dit souvent des peintres sont obsédés par l'invisible des musiciens aussi par le silence mais les écrivains aussi surtout les poètes je pense sont assez obsédés par le silence et on tend vers le silence on écrit Maurice Blanchot vous en parlait tout à l'heure avec une personne l'écrivain Maurice Blanchot a beaucoup écrit là-dessus énormément écrit Blanchot et il était obsédé par ce thème du silence justement du retrait et quand on voit chez les mystiques pas seulement les mystiques chrétiens mais ce qui m'intéresse chez les mystiques c'est justement les points de tangence par-delà les particularités de leur religion propre mais tous reconnaissent justement ce qu'on appelle le discours apophatique cette impossibilité de dire alors pour eux leur amour fou de ce qu'ils appellent Dieu cet amour fou les dépasse les dépasse les dépasse de toutes parts les consument sont ardés de l'ardeur de l'ardent comme disait Hildegard de Bingen et du coup ils n'arrêtent pas d'écrire pour dire qu'ils ne peuvent pas écrire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas exprimer cet amour fou mais ça peut être aussi on reprend on reprend on reprend constamment un travail d'écriture parce qu'il y a des questions ou des des angoisses ou des tourments qui sont là qui ne cessent qui ne cessent on sait qu'il n'y a pas on ne va pas trouver la réponse mais on recommence malgré tout et c'est pareil chez les dans la poésie amoureuse ils sont toujours aussi à reprendre à reprendre et finalement l'amoureux fou il ne sait plus que balbutier je t'aime je t'aime je t'aime c'est ça je veux dire c'est à la fois quand la richesse est telle de ce qui est ressenti que ce soit dans la foi que ce soit dans l'amour que ce soit dans l'effroi on tombe presque dans le balbutiement c'est justement des figures comme celle de Lederling me touche particulièrement lui qui finit par être fracassé et ne faire plus que des sortes de balbutiements et je crois que souvent les très grands poètes vont jusqu'à c'est ceux qui me touchent qui me bouleversent vraiment des gens comme Arthaud comme Ceylan comme tant d'autres vont jusqu'à au limite du langage et ils se fracassent ils se fracassent et quel est le rôle de la littérature face à ce Dieu qui semble punir que ce soit par la guerre ou par une maladie qui paraît complètement injuste j'espère ne pas avoir laissé entendre que la maladie était une punition de Dieu parce que c'est quand même très loin Dieu permet Dieu permet que Job éprouve des tas de misères terribles c'est un grand mystère tout ce qui arrive Dieu permet ce qui arrive après quand dans l'évangile quand les apôtres disent à Jésus mais qu'on fait ces gens pour mériter que tous ces malheurs leur arrivent Jésus leur répond qu'ils n'ont rien fait du tout que c'est pas c'est pas leur faute le malheur n'est jamais une une punition de Dieu et les guerres encore moins puisque les guerres au moins on sait leur cause et qu'elles ont toujours des causes des causes humaines politiques économiques tout ce qu'on veut donc votre question va très loin je suis pas sûre qu'on soit armé pour y répondre tellement elle va loin est-ce que la littérature qu'est-ce que la littérature a à dire par rapport à ça là pour le coup je pense que elle n'a rien à justifier moi dans l'histoire que j'ai essayé de raconter où est Dieu alors il est je pense que j'ai essayé de lui faire une place dans certains passages où une voix s'exprime en s'adressant directement au personnage ça peut être parfois c'est la voix d'un médecin parfois c'est la voix d'un narrateur neutre j'allais dire et parfois ça peut nettement être une voix surplombante mais qui s'adresse à eux dans leur intériorité et qui leur promet une consolation qu'ils ne perçoivent pas encore ça c'est peut-être ce que je me suis risqué à faire de plus oser pour donner voix à Dieu c'est quand même très osé après moi je pense que ce sont les personnages qui disent quelque chose pour le coup ces personnages qui ne dialoguent pas ils agissent ils affrontent leur destin ils affirment dans les simples faits quotidiens et dans leur lutte dans leur dans leur faiblesse même ils affirment un amour plus fort que la mort c'est vraiment ça qu'ils font ces personnages ce couple avec ses limites bon c'est pas du tout des gens extraordinaires c'est pas du tout je les ai pas dépeints comme des gens héroïques au contraire je me suis bien appliqué à montrer donc leurs déterminants sociologiques bon donc c'est des gens ordinaires qui dans un un cas limite développent des capacités extraordinaires d'amour qui en viennent à à vaincre à vaincre la mort à vaincre la maladie et tout ça dans le quotidien de leur vie moi je pense que Dieu est là mais je le dis pas ce sont pas ces personnages n'ont pas du tout ce sont pas des personnages qui ont la foi ils n'ont pas un discours chrétien et ce qui fait que le roman peut très bien être lu sans aucune référence et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fonction du du substrat culturel spirituel au contraire moi j'ai un de mes amis qui est pasteur protestant il m'avait fait une exégèse du sourire alors il voyait la vie du Christ du début à la fin alors il y avait l'annonciation la circoncision le baptême j'étais éblouie par cette lecture mais voilà c'est parce que lui mais une lecture qui n'aurait rien décelé de tout ça aurait été tout à fait légitime aussi mais si 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 est présent dieu qui habite les hymnes d'Israël peut-être bien que j'espère qu'il vient parfois loger dans ce qu'on écrit c'est 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 parce qu'on lui laisse la place voilà on va écouter un extrait de votre livre je crois que c'est la fin même c'est Mathilde qui nous fait entendre puis vous pourrez nous dire comment vous lui avez fait de la place les derniers mots du roman après l'enterrement du petit Gilles sa mère médite douloureusement le sens de sa vie et de sa mort la nuit je rêve je m'éveille et tu n'es pas là le silence et le noir où es-tu alors je pleure fontaine d'amour faut-il que tu coules en vin ton eau est amère sur mes joues où es-tu souvent je me perds parmi ses faces obtuses je me perds quelquefois et je crie mais je vis encore et je vis dans ton sourire qui peut-être aussi n'était pas que pour moi l'avez-vous vu il est passé si vite l'avez-vous vu passe passe au travers de son sourire porte ouverte et vous reculez bien aimé ton sourire je l'ai mis au monde pleine de grâce combien ont osé seulement te regarder s'ils t'avaient vu ils ne se tourmenteraient pas ils croient que c'est fini à présent comment peuvent-ils croire cela ou bien ils font semblant ils se tourmentent et c'est qu'ils t'ont perdu mais pas moi ils t'en veulent encore si tu avais pu ne pas naître mais tu leur as montré ton visage et ils n'ont pas voulu du sourire sur ta face ils ont refusé dans la quiétude de leur faux semblant la brèche de ton sourire voilà ce qui les tourmente désormais ils savent qu'ils sont restés dehors et que c'est pour toujours il ne faut pas que je te perde tous ils voudraient oublier s'éloigner de toi sans retour te laisser tout petit tout seul dans ta boîte et le vent soufflé c'était un beau matin le vent soufflé parmi les herbes les branches aux feuilles nouvelles il y avait de la lumière et des fleurs toutes ces fleurs puis nous t'avons laissé tout petit tout seul dans la forêt de fleurs quand je retourne au jardin de pierre tu n'y es plus dissipée toi aussi comme l'odeur des fleurs et la lumière d'une saison passée mais je sais que tu es lumière et parfum dans la gloire d'un autre jardin il y a quand même un accent très christique là alors justement dans cette esquipite il y a la préfiguration du royaume céleste mais ne serait-ce pas une mince consolation pour cette mère qui vient de perdre son enfant et en fait comment est-ce que vous comment est-ce que la souffrance peut être dépassée par la foi qui en plus comme vous venez de le dire n'est pas du tout explicite dans cette famille je crois que dans ce passage je ne sais pas si la souffrance est dépassée moi je l'ai vraiment écrit comme une plainte ce dernier chapitre il s'appelle Stabat Mater le Stabat Mater c'est un texte poétique qui a été écrit au XIIIe siècle par un moine franciscain et qui a surtout été mis en musique au cours des siècles jusqu'à nos jours il a toujours inspiré des grands compositeurs et c'est un donc Stabat Mater ça veut dire la mère se tenait debout donc dans ce texte évoque la souffrance de la Vierge au pied de la croix contemplant son fils en train de mourir et quand j'ai écrit ce chapitre je l'ai écrit assez tôt je ne l'ai pas écrit à la fin je savais que ça devait finir par ça et en cours de route je me disais bon là je me promène mais je sentais qu'il fallait que je plombe mon récit qu'il fallait vraiment que je l'oriente vers ce moment de ce moment de la mort donc j'ai écrit le final je l'ai écrit avant d'avoir à peu près vers le milieu et pour l'écrire j'avais besoin de me mettre dans un état psychologique particulier c'est dur d'écrire la mort d'un enfant vu par sa mère et il faut le faire si on le fait il faut le faire à fond il y a des mères qui perdent leur enfant donc si on écrit si on écrit ça il faut que ça sonne ça sonne juste donc j'ai écouté j'écouté 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 le Stabat Mater de Pergolaise et aussi celui de Poulenc c'est très efficace et je lisais je lisais les paroles le texte est très beau et donc il y a des versets des vers qui se retrouvent la fontaine d'amour personne pour pleurer avec moi tout ça c'est des reprises du texte du Stabat Mater et donc j'ai vraiment identifié le personnage de Violaine à ce moment là au personnage de la Vierge dans le Stabat Mater mais dans le Stabat Mater c'est vraiment il faut écouter Pergolaise c'est un cri la cantatrice le chant se fait vraiment clameur de souffrance donc là la lecture j'ai bien apprécié mais enfin c'est un texte qu'on pourrait rugir d'ailleurs je parle du rugissement des enfin je parle j'écris des sirènes des ambulances c'est 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 ça que j'ai recherché alors les consolations de la foi là dedans c'est pas le registre il y a la dernière phrase la gloire de l'autre jardin ça c'est la dernière phrase du Stabat Mater ça se termine là dessus mais écoutez Poulenc et vous verrez comment ces mots en latin retentissent c'est pas c'est pas c'est pas de la consolation non c'est une affirmation d'une violence extrême d'un amour plus fort que la mort mais c'est pas mièvre si vous voulez pour que l'amour soit plus fort que la mort ou comme dans le Cantique des Cantiques pour que l'amour soit fort comme la mort il faut qu'il soit vraiment très fort donc c'est plutôt c'est plutôt là dessus que ça se termine il n'y a pas de consolation je pense que la souffrance n'est jamais apaisée et par contre peut-être que l'écriture peut magnifier tous ses sentiments et ça c'est moi c'est ce que j'ai essayé de faire non pas d'estomper de consoler de réparer mais de magnifier la souffrance et l'affirmation d'un amour plus fort c'est pour ça qu'elle dit je sais je sais que mon fils quelque part resplendit mais elle le sait pas parce que le curé l'a dit dans son serment elle le sait parce qu'elle le sent pour croiser les deux extraits qui viennent d'être lus donc dans votre dans votre ouvrage vous évoquez la maladie qui s'abat dans une famille et dans l'extrait qui vient d'être lu sur le bombardement d'Ambourg vous évoquez les bombes anglaises qui tombent sur Ambourg pourquoi évoquer ces forces tragiques et est-ce une forme de responsabilité du romancier que d'évoquer cette face noire de l'humanité et de la vie c'est pas une responsabilité c'est parce qu'on est marqué par ça parce qu'on est tourmenté par ça moi je fais partie de ces générations qui ont eu la chance de naître après la guerre et de grandir pensant que vraiment le fameux plus jamais ça quand on a vu l'ignominie des camps j'y ai cru au plus jamais ça dans ma naïveté et puis nos illusions ont été cassées progressivement ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie le plus jamais ça était un mensonge on pouvait faire ça au coeur de l'Europe et puis le Rwanda et puis ça n'arrête pas et puis il y a eu Daesh tout récemment avec à nouveau des summums de cruauté commise et on se dit mais finalement comme on dit l'histoire c'est pas qu'elle se répète non elle balbutie elle on a l'impression que on ne prend jamais on ne tire pas de leçons justement des grandes tragédies comme ça de l'histoire on pense que c'est fait on le clame et finalement pas il suffit de voir ce qui se passe et ce qui se passe actuellement c'est quand même assez évergissant à chaque fois ce sont les violents qui l'emportent suffit de penser l'indien réélection du tsar c'est c'est comme ça un peu un peu partout sur la planète et effectivement quand on écrit quand on est touché par certaines époques de l'histoire ou du moins à travers certaines époques c'est par l'histoire d'une manière générale là aussi on réinterroge mais plutôt la folie des hommes que le silence de Dieu c'est plutôt cette folie furieuse qui peut animer les humains capables du meilleur du pire et il n'y a pas de manichéisme à faire parce que souvent ça cohabite un peu chez les mêmes personnes bref là en ce qui concerne Hambourg il y a ces retournements justement de la violence ceux qui ont sans arrêt sans arrêt commis et infligé la violence aux autres pendant quand même des années ils ont détruit quasiment toute l'Europe le nazisme à la fin bah oui il y a un retour c'est Dresde c'est Hambourg c'est d'autres et bah oui les enfants ils n'y peuvent rien eux à chaque fois là-dedans donc bon j'ai imaginé cette scène effectivement assez épouvantable mais c'est comme souvent la réalité dépasse toujours la fiction et nous on raconte des petites histoires pour peut-être mentionner justement ce qu'il peut y avoir de terrible comme ça dans dans la vie je me souviens d'une personne un joueur qui m'avait dit il avait eu pourtant je crois 9 ans et il avait perdu tous ses souvenirs d'avant l'âge de 9 ans et il avait 9 ans quand il est parti avec ses parents sur les routes de l'exode fuyant Paris les bombardements il a assisté à des choses atroces à des bombardements de trains avec des cadavres partout le gamin de 9 ans il disait à partir de là tout ce que j'ai vécu avant 9 ans on est grand quand même on a des souvenirs on a tous des souvenirs d'avant l'âge de 9 ans mais lui il n'en avait pas il était comme volé de sa voilà de son enfance mutilé de son enfance et il y a des gens ils sont complètement amnésiques effectivement de ce qu'ils ont pu être avant ou avant un certain âge après un traumatisme ou c'est et quand on vit très préservé ce qui a été mon cas j'ai pas connu de guerre j'ai pas été une enfant violentée j'ai pas été une enfant adoptée ne sachant pas d'où je venais et tout donc pendant longtemps je me suis envie comme si ça nous était dû puis un jour on grandit on se rend compte que c'est pas si simple que rien ne nous est dû et qu'on a que j'ai simplement eu beaucoup de chance si on écoute les autres on s'intéresse à ce qu'ils disent à ce qu'ils font d'avoir entendu la souffrance ou le désarroi de personnes qui en apparence fonctionnaient très bien mais qui ne s'étaient jamais consolés j'aime beaucoup ce thème de la consolation en fait chez beaucoup de personnes il y a de l'inconsolé qui demeure inconsolable et certaines personnes parce qu'elles avaient été adoptées et ne se consolaient pas qu'une mère ait pu les abandonner surtout la mère ait pu les abandonner ou d'autres qui c'était des choses très très diverses alors évidemment quand c'est la mort d'un enfant là c'est l'inconsolable par si on peut dire par excellence et je me souviens d'un texte certains connaissent peut-être André Neher qui était un écrivain philosophe très important du 20ème siècle juif et dans plusieurs de ses ouvrages il parlait du fait que ce qui s'est passé avec la Shoah c'est de l'inconsolable c'est à la fois les survivants sont inconsolés et inconsolables et ça serait même presque indigne, honteux un peu obscène de vouloir dire mais voilà on peut vous consoler non il y a le fameux livre de Stig Degerman notre besoin de consolation et oui il y a un besoin de consolation chez lui-même et si on va très 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 profond il demeure inconsolable et je crois qu'il faut aller justement jusque là c'est certainement ce que fait ce personnage de cette mère en deuil de son enfant c'est de faire cette traversée d'aller jusqu'au bout de voir comme l'écrivain sait qu'il n'arrivera jamais à dire ou le peintre à faire ce qu'il aurait voulu que la part d'invisible la part de silence l'emporte toujours et dans ses immenses chagrins qu'on ne trouvera jamais la consolation et quelque chose va toujours demeurer ouvert comme une fêlure une blessure et que c'est le fait d'y aller d'aller jusqu'au bout et de l'affronter qui à défaut d'être une consolation permet de continuer à vivre debout Stabat ma terre je ne sais pas alors justement c'est peut-être ce qu'on retrouve dans vos deux oeuvres c'est ce silence qui se matérialise aussi dans le fait par exemple que dans le sourire vous évoquez la question de la parentalité qui paraît très importante dans la mesure où chaque parent en concevant un enfant sait très bien qu'il ne pourra pas le sauver de tout du malheur de la guerre de la maladie même et c'est plus trop une question du coup mais voilà je ne sais pas ce que vous en pensez oui peut-être de même que les parents ne peuvent pas sauver leurs enfants les auteurs ne peuvent pas sauver leurs personnages formuler une question quand même parce que sinon je ne vais pas savoir comment par exemple je trouve que dans votre livre la question de la parentalité est beaucoup plus importante que celle de la maladie est-ce que c'est le cas c'est une question c'est très important c'est vrai la parentalité alors je ne sais pas si c'est plus important que la maladie mais c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le livre c'est sûr ça c'est vrai vous l'avez bien vu parce que bon d'abord c'est une histoire de famille c'est même plus profondément que ça il se trouve que c'est c'est de jeunes ce jeune homme et cette jeune femme mettent au monde un enfant malade parce qu'ils étaient tous les deux porteurs d'un manque de chance d'un gène donc déficient enfin du gène de cette maladie donc c'est vraiment l'union de ces deux là qui va qui va faire naître cet enfant et ça nous sommes tous le fruit de alors tant mieux si nous sommes ça mais c'est l'union de nos parents de cet homme là et de cette femme là qui nous fait nous dans notre unicité donc ce thème déjà du couple et du mariage dans tout ce qu'il a de prédestiné quand même oui c'est quelque chose que j'ai voulu traiter c'est pour ça que au début ça commence par la rencontre et par le mariage il y a tout un chapitre qui s'appelle le beau mariage sur le mariage de Violaine et José dans les contes les mariages c'est à la fin moi c'est un conte qui commence par le par le beau mariage parce que c'était c'était très important de de solaniser cette rencontre entre un homme et une femme qui n'est c'est pas n'importe quel homme c'est pas n'importe quelle femme il fallait vraiment que ce soit eux deux pour que l'histoire naisse pour que l'enfant naisse pour que l'histoire naisse et pour que chacun de nous naisse ça se passe comme ça et puis il y a aussi la manière dont chacun des deux va accepter de devenir père de devenir mère c'est vrai c'est un sujet que je voulais le traiter je voulais que ça soit important et comme vous l'avez perçu je voulais que ça soit important indépendamment de la maladie je voulais montrer une jeune femme qui est touchée émue parce que l'homme qui est amoureux d'elle veut des enfants d'elle et le lui dit et elle se sent elle se sent glorifiée honorée enfin elle se sent émue parce que cet homme lui fait cette confiance immense de lui dire pas seulement qu'il la désire qu'il la veut pour lui qu'il est amoureux d'elle mais qu'il veut des enfants d'elle et pour moi c'est quelque chose que je voulais exprimer et de la même façon je voulais montrer comment José va accéder à la paternité ça se fait pas tout seul c'est pas magique c'est une étape dans la vie d'un homme lui il a toute une histoire il a pas de père il a pas de père ça a obéré toute son enfance et dans son histoire il va enfin y avoir un père et ce sera lui bon il manque de bol il va devoir être père de ce petit garçon pas comme les autres voué à mourir et il aurait pu très bien refuser enfin refuser d'assumer cette paternité là et il va bon ça va pas se faire tout seul mais il va l'accepter il va l'accepter par amour pour sa femme et il va l'accepter par une espèce de conversion intérieure de révolution qui va faire que alors il y a des scènes qui le décrivent notamment une scène où il prend son fils et il se baigne ensemble dans la piscine qu'il a une belle piscine qu'il a faite devant chez lui puisque c'est lui qui a bâti sa maison c'est lui qui a voulu faire une belle maison pour sa famille la piscine c'est le symbole du luxe il a voulu faire voilà et en même temps ça va être aussi cette espèce de de cuve baptismale finalement où il vivra intensément un moment de vrai partage avec ce fiston avec qui il ne pourra jamais jouer au foot plus tard mais il va se reconnaître son père et ce qui lui permettra à la fin de présenter l'enfant mort comme son fils de dire c'est mon fils devant tout le monde le temps passe je contrôle l'horloge alors il nous reste deux extraits qu'on voudrait entendre qui vont nous permettre de prolonger et puis de de reprendre un peu des éléments que nous avons déjà partagés sur l'itinéraire spirituel que fait le lecteur finalement parce qu'on a décrit l'itinéraire spirituel de vos personnages mais il ne nous laisse pas complètement indifférent ces chers petits alors Clarisse un extrait de Magnus frère Jean et Magnus se reposent côte à côte soudain Magnus sent s'éveiller au fond de son être comme un souffle léger doux et profond rien de plus aucun flamboiement aucune agitation du corps assoupi aucun râle ni bredouillement proféré par sa bouche juste ce souffle montant avec lenteur avec ampleur des profondeurs du corps concentré à l'extrême non sur lui-même mais sur l'oubli de soi sur une excavation un évidement de soi et ce souffle s'affine il s'allège il est doux et pénétrant comme le son d'un hautbois un soupir de lumière s'échappant de l'obscurité un sourire vocal teintant discrètement dans l'air une exhalation de silence rien de plus mais les deux hommes sont si totalement abandonnés dans l'écoute de ce soupir et si unis dans cet abandon que Magnus en est bouleversé ce changrêle sourd de son propre corps autant que de celui de l'autre il lui caresse la chair dessous la peau flux dans son sang cette caresse ressentie au-dedans de son corps l'émeut l'éblouit et l'abîme en lui-même plus puissamment qu'aucune caresse échangée dans l'amour la trêve fugace étreinte vient de plus loin que tout ce qu'il connaît elle est radicalement neuve un rapte charnelle et mentale d'une délicatesse foudroyante c'est la vie même qui l'étreint du dedans et qui l'enlace par tous ses sens d'un seul mouvement dans cet extrait on a une forme de science infuse une forme d'expérience de science infuse chez Magnus quelle force transcendante cela révèle-t-il donc cette lumière et cette expérience perçue par tous les sens que le texte révèle quelle force est-ce comment l'avez-vous perçue comment l'avez-vous écrite c'est Élie c'est Élie je reviens c'est pas à nouveau c'est vraiment c'est là que ça se joue et c'est là que j'ai compris pourquoi il avait effacé ce nom et que finalement c'était l'expérience d'Élie ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'Élie est censé revenir tout aussi ce mythe très beau d'ailleurs du juif errant qui revient ou ces traditions où on met une assiette pour inviter le prophète Élie qui peut revenir ce que fait d'ailleurs si je me souviens le moine il met une assiette en plus au cas où passerait le prophète Élie ou un ange et c'est l'expérience que va faire le moine sait qu'il va qu'il va mourir d'ailleurs préparer sa tombe il sent et il veut passer le relais voilà il y a des relais qui se passent c'est aussi très soucieuse de ce qu'on appelle la transmission et d'ailleurs c'est un grand souci actuellement pour beaucoup de personnes déjà d'un certain âge c'est on sent bien dans des tas de domaines que la transmission ne se fait plus et elle se fait de plus en plus difficilement voire pas du tout et bon je ne sais pas où ça va et ça c'est une forme aussi de transmission moi je me dis souvent dans l'histoire de l'humanité s'il y a quelque chose où il y a eu des progrès mais alors extravagants fulgurants époustouflants c'est technique la technologie les sciences ça c'est indéniable ça va même en croissant sur le plan éthique c'est coussicou ça parce que les régressions viennent vite il suffit de voir ce qu'on a évoqué rapidement même dans des tragédies de l'histoire quasiment contemporaine au 20ème siècle ou ce qui est arrivé encore dans notre siècle bon alors sur le plan spirituel je pense c'est zéro zéro l'évolution c'est à dire il y a eu dans les siècles les plus anciens des figures extraordinaires déjà d'intuition de certains mystères mais qui ne sont pas qui sont indépassables chacun dans son genre étant assez indépassable je pense aussi bien à des gens comme on pourrait parler de Pythagore ou chez les grecs mais même dans d'autres cultures encore plus anciennes ou un Bouddha il y a des figures comme ça absolument extraordinaires et bien évidemment tous les prophètes du premier testament ce qui culmine avec le Christ et je ne vois pas d'évolution à ce niveau là dans l'histoire de l'humanité il y a eu déjà des éblouissements des apports de sens donc cette évolution inexistante donc au niveau spirituel c'est dû selon vous à l'absence de transmission entre les non je ne sais pas je n'ai pas d'explication mais simplement ce que je veux dire c'est qu'il s'est déjà passé dans des temps très anciens dès les débuts de l'histoire de l'humanité des formes de révélations faites aux humains de dimensions un peu plus larges quand même que la petite étroitesse de leur petite finitude et formulées de manière différente selon les époques et selon bien sûr les traditions mais pour s'en tenir à ce qu'on appelle le judéo-christianisme enfin l'ensemble de la Bible quand on voit déjà les messages donnés par des prophètes et ce qui culmine donc du moins à mes yeux et aux yeux certainement de beaucoup de personnes ici dans les évangiles cet apport est extraordinaire pour moi d'autres choses venues après sont à la limite presque des formes de régression sur certains plans le message du Christ est éminemment libérateur moi ce qui m'intéresse dans la pensée de quelqu'un que ce soit un philosophe un artiste a fortiori dans le domaine dit religieux c'est la part de liberté de délivrance qu'il apporte ça quelqu'un comme Maurice Zendel le disait très bien et Maurice Zendel est un merveilleux exemple alors lui pour le coup de témoin de quelqu'un qui transmet et c'est ça ce qu'on appelle les saints pas besoin d'être estampillé saint par le Vatican je veux dire ce qui est intéressant c'est qu'il y a des saints il peut y en avoir même qui ne se réclament pas particulièrement d'une religion ou d'une révélation c'est aussi tout un comportement où il y a une forme de transparence intérieure de quelque chose qui les brûle de l'intérieur j'en reviens à l'ardeur de l'arda et ça se transmet même parfois presque hors langage regardez il y en a qui sont très dépourvus en langage le fameux prêtre Vianney Jean-Marie Vianney on disait qu'il n'était pas très même futé qu'il y avait des problèmes ses profs lui avaient mis des mois oui et il se passait quelque chose chez lui il peut y avoir des saints extrêmement brillants intellectuellement et autres et puis il peut y avoir des hommes ou des femmes d'une extrême simplicité mais qui sont capables de vous bouleverser d'un coup de venir justement révéler au coeur de notre finitude cette petite brèche cette part d'infini et qui fait que il y a ce questionnement qui ne peut se contenter d'aucune réponse et cette blessure qui demeure aussi inconsolable en nous une blessure de sens et c'est ce qui fait la grandeur de ces messages la souffrance interhumaine de Lévinas que vous évoquez avec l'emphase entre le fini et l'infini oui mais ce que j'aime bien aussi chez Lévinas c'est quand il parle de l'idée de Dieu de Dieu qui vient à l'esprit et quelque chose qui nous vient qu'on trouve chez Descartes que l'idée de Dieu étant infini comment ça peut venir à un être fini que nous sommes et c'est pas en soi une preuve ça ceci dit mais je trouve que c'est une très belle un peu comme désignation de ce mystère que demeure quand même ce qu'on appelle Dieu qui est un vocable qui n'est pas très satisfaisant en fait le vocable Dieu et j'avais vu une fois et là je ne connais pas je n'ai pas fait d'études de grec rien mais c'était dans un livre fait par un théologien qui parlait du nom de Théos Théos et que ça viendrait de l'origine de ce mot moi je trouve ça absolument magnifique même si c'est un peu inventé d'un étonnement des humains vraiment à l'origine alors devant un orage devant un lever de soleil un coucher de soleil devant les splendeurs qu'on peut voir une sorte de et ça aurait donné et Théos serait venu d'un son comme ça une sorte de soupir ou d'étonnement je préfère ça à Dieu qui a quelque chose d'un peu qui nous met Dieu il y a quelque chose d'un peu lourd mais peu importe les mots que l'on va donner peu importe ce qui importe c'est ce que l'on met dedans c'est ce que l'on met derrière on peut trouver un très beau mot pour désigner ce mystère donc que nous on appelle Dieu et mais si on laisse dedans uniquement le conçoit comme cette voie de fin silence ou si on le voit comme un Dieu guerrier vengeur etc lié à des comportements identitaires nationalistes et tout comme on voit en ce moment se produire beaucoup là c'est catastrophique on est pire que dans l'imposture je veux dire mais là c'est catastrophique mais c'est comme ça depuis l'origine et souvent ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler des saints ou des saintes l'ont payé très cher ou sont passés inaperçus sont morts dans la misère ou ont carrément été persécutés jusqu'à être mis à mort par leurs églises respectives et l'église catholique n'a pas été enfin elle n'a pas besoin de le rappeler tout le monde le sait je ne suis pas le seul catholique ici mais moi j'en suis une j'en suis une c'est pas la question c'est pour dire voilà que dans nos institutions de façon humaine voilà là aussi cohabite le bon le mauvais la violence mais qui il n'y a pas eu beaucoup peut-être de véritables chrétiens qui peut se dire vraiment qui peut oser se dire vraiment chrétien François d'Assise des gens comme ça mais il n'y en a pas eu beaucoup beaucoup finalement parce que c'est c'est d'une exigence folle il y en a mais souvent ils ne sont peut-être pas les plus reconnus ils ne cherchent pas à l'être sans vouloir revenir à une grille de lecture particulière mais enfin quand même est-ce qu'on pourrait dire que Magnus à travers ses expériences permanentes de perte puis de pauvreté n'effectuerait pas un itinéraire christique avec surtout la rencontre de frère Jean à la fin et christique on peut vous voyez j'ai dit le mot pour la fin du récit non il n'est pas un autre christ mais il est je ne sais pas comment dire le fait que me soit revenu se soit imposé ce passage donc du livre des rois et lit qui était plein de violence plein de véhémence il n'est pas du tout sympathique il a quand même égorgé je ne sais plus combien de cent voilà 400 de monstreux prophètes de Bâle et même après il continue à dire je brûle d'un zèle jaloux pour mon seigneur il faut se méfier de ceux qui brûlent d'un zèle jaloux toutes ces expressions sont calamiteuses et l'expérience qu'il fait justement au cours de cette théophanie qui qui est une sorte de théophanie en creux si on peut dire devrait normalement totalement aussi le métamorphoser il s'attendait à tous sauf à ça c'était un homme encore de son époque de sa culture avec quand même encore des choses très formatées un dieu tout puissant un dieu que l'on venge et tout et là il fait une expérience qui est aux antipodes et c'est ça qui est intéressant c'est quand justement quelque chose nous échappe moi ce qui me frappe toujours dans les évangiles c'est tout ce que le Christ dit ou apporte l'air de rien en restant fidèle à la Torah et en même temps il bouleverse tout et souvent il fait des choses ou il dit des choses que même ses disciples ne peuvent pas comprendre ne peuvent pas accepter et pour moi ça c'est un critère si on peut dire de vérité justement puisque comment les rédacteurs qui ont rédigé donc ces évangiles parfois ont été amenés ces hommes là à écrire presque contre les valeurs du temps et qui les avait formés c'est assez étonnant il y a des passages que je trouve extraordinaires comme celui de la femme adultère ou d'autres ça va tellement à l'encontre des valeurs de l'époque et à chaque fois c'est libérateur ça montre que voilà ça relance vers la vie moi ce qui m'intéresse c'est une pensée qui rouvre vers la vie qui reconduit vers plus de vie fusse en étant passée par un deuil mais le livre se termine par un côté positif parce qu'elle reste dans la vie et vous voyez c'est pas incompatible d'être dans l'inconsolé et en même temps de demeurer dans la vie et même un goût une saveur même je dirais et un désir de vivre qui est encore plus plus développé plus aiguisé voilà c'est on va terminer avec un dernier extrait lu par Manal qui justement je crois est une belle expérience de vie toute simple par le toucher un extrait du sourire Lucie et Sparbès l'amie de la famille est depuis le début rebutée par cet enfant scandalisée par le non-sens de sa naissance mais les circonstances la contraignent à lui donner le biberon elle a pris sa menotte tiède et enflée sur la paume lisse elle a déposé un baiser ne bouge pas je reviens les mots de l'amour toujours absurdes ne bouge pas c'est ce qu'elle a murmuré à l'infirme à pas de loup elle s'est introduite dans la cuisine soucieuse surtout de ne croiser personne dans ses mains qui ne tremblaient plus elle a préparé la boisson la voici à nouveau au chevet de l'enfant sur les lèvres un sourire encore jamais osé que Gilles aussitôt encourage il est peut-être content sans doute il a soif dans le secret de la chambre au mur blanc tandis que dehors le temps change Lucie débranche le petit garçon cela coule un peu de son nez qu'elle nettoie son dégoût avec une souplesse nouvelle elle grimpe sur le lit à côté de l'enfant s'adosse au mur empile les coussins sous ses reins replie les genoux enfin elle a pris le petit garçon dans ses bras qu'il est lourd sa tête repose sur son épaule et contre sa poitrine le petit corps s'abandonne le bras de Lucie en serre sa poitrine et soutient l'enfant qu'elle est contre ses genoux de sa main restée libre elle tient le biberon plein de lait l'enfant tête les yeux mi-clos parfois il la regarde alors elle sourit et elle pleure elle ne voudrait pas le gêner elle s'efforce de réprimer ses sanglots il boit toujours à gorgée régulière en la regardant alors elle sourit et elle pleure les deux mains prises elle ne peut essuyer son visage son visage sans masque ravivé par les larmes et qui n'est que pour lui des mots très doux et si bêtes montent à ses lèvres c'est une prière où se mêle l'action de grâce et les balbutiements de l'amour dans le passage qui vient d'être lu il y a ce sourire qui à la fois je trouve très simple en même temps très mystique ou mystérieux et j'aurais aimé vous poser la question en fait cet enfant Gilles qui est handicapé on n'arrive pas à comprendre si il est plus humain parce qu'il est handicapé ou justement parce qu'il est handicapé il est autant humain que les autres en fait cet enfant il n'est pas plus qu'humain puisque le regard général porté sur lui c'est quand même de lui dénier toute humanité parce qu'il est un être qui n'est pas conforme qui génétiquement est programmé pour mourir se déglinguer jusqu'au point de la mort il n'aura pas de développement mental satisfaisant donc il y a une très forte pression pour ne pas voir en lui un être humain ça c'est vraiment ce qui plane sur lui et même son grand-père on n'a pas parlé des grands-parents le grand-père qui s'appelle Eugène ça aussi pour les prénoms j'aurais pu bon le grand-père à un moment donné oui il pense qu'il aura mieux valu que cet enfant ne naisse pas il y a quand même une menace de mort très forte qui plane sur ce petit garçon qui n'est pas considéré comme humain ni par la médecine ni par la société par le regard général donc il est plutôt considéré comme moins humain qu'un humain parce qu'il n'a pas de raison il n'a pas de développement intellectuel il n'a pas les critères de ce qui est généralement conçu comme des critères d'humanité son son humanité elle va se révéler dans son sourire c'est pour ça que le roman s'appelle comme ça j'ai hésité à donner ce titre parce que c'est un mot qui peut être un peu mièvre c'est pas du tout ce que je voulais exprimer mais n'empêche que ce qui s'affirme et ça je pourrais dire c'est parce que je l'ai vu aussi ce sourire ce qui s'affirme c'est dans le sourire qui naît de l'échange qui naît de l'échange de regard avec la mère mais aussi ici avec Lucie Esparbes qui était tellement rétive qui est le personnage le plus en révolte contre cet enfant contre sa naissance contre ce qu'il est ce qu'il représente enfin bon elle parle toujours de lui en termes très 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 rude comme d'un monstre bon voilà n'empêche que dans l'échange un sourire vient éclairer la face de cet enfant ça pour moi c'est vraiment le signe indubitable d'une humanité parce que les animaux ne sourient pas il n'y a que les humains qui sourient et même les humains mal fichus quelque chose passe dans leur sourire qui pour moi signe leur humanité donc il n'est pas plus humain moins humain il est humain et pour ceux qui l'auraient oublié qui ne voudraient pas le voir qui ne voudraient pas qui ne voudraient reléguer cette créature au rang de rebut et bien son sourire vient rappeler vient signifier qu'il est un humain qu'il est un humain avec certes ses limites mais que on ne peut pas lui dénier son humanité et même ce que dit sa mère et ce que dit le roman c'est que cette humanité fait signe alors elle voilà à la fin du récit donc dans cet extrait lorsque Violaine s'adresse à son enfant elle profère des mots d'amour dans une forme de prière d'ailleurs le terme est évoqué dans quelle mesure l'amour est-il le fondement de la prière selon vous ou inversement la prière le fondement de l'amour alors là dans l'extrait qu'on vient d'entendre c'est pas Violaine c'est Lucie mais dans peut-être allusion à celui quand la mère laisse parler sa douleur et s'adresse à son fils alors je ne sais pas si c'est une prière bien sûr j'ai dit que c'était nourri du Stabat Mater mais le Stabat Mater c'est pas non plus une prière c'est un poème c'est un chant à mon avis il faut se garder quand même de plaquer trop mais quand même pour vous répondre je pense que l'amour est au fondement je pense que oui en tout cas c'est ce que le livre dit c'est l'amour qui est au fondement c'est l'amour qui fait que certains passages peuvent retentir en vous comme des prières alors que moi je ne les ai pas écrites comme des prières je les ai écrites comme des paroles d'amour et vous vous les entendez comme des prières donc c'est bien que l'amour est au fondement il nous faut conclure est-ce que Sylvie Germain ou Claire Dodin l'une ou l'autre vous auriez l'une ou l'autre un mot pour terminer quelque chose qui vous paraît je peux te dire que parfois il y a des chiens qui sourient ça c'était Claire Dodin vous auriez peut-être quelque chose je voudrais remercier tout le monde tous ceux qui sont présents qui nous ont fait cet honneur Sylvie Germain c'était pour moi une grande joie de la rencontrer avoir la chance d'être lu par des jeunes gens qui sont curieux du texte et qui nous renvoient leurs recherches c'est aussi vraiment très gratifiant et je voudrais remercier Agnès Land qui est à l'origine de cette soirée de cette rencontre et qui a fait un énorme travail donc voilà merci et les lecteurs et lectrices aussi merci à chacune d'entre vous d'avoir pris cette soirée d'avoir pris du temps d'échanger avec nous je voudrais qu'on remercie aussi Guillemette qui a préparé toute chose pour que tout se passe bien dans la maison qu'on remercie notre ami qui est à la régie derrière qui nous permet de nous entendre et de voir clair et avant que vous partiez je voudrais vous donner une consigne pour la sortie vous n'allez pas pouvoir sortir par la nef par où vous êtes rentré il va falloir descendre au cellier le coup d'oeil vaut le détour c'est aussi un bel endroit architectural et du coup vous allez passer devant la nef pendant qu'il y a un concert donc il va falloir que pour pas trop les déranger ou plutôt pour que la musique ne vous dérange pas vous vous y alliez doucement à ce moment là vraiment quand vous arrivez au rez-de-chaussée allez-y le plus doucement retenez vos conversations quelques instants et une fois au cellier vous pourrez vous pourrez les reprendre voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie tous de ce beau moment que nous avons vécu merci